Bonjour à vous, c'est une du scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 janvier 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la clé en main. La clé en main. Qu'est-ce que ça t'inspire? La clé en main. As-tu la bonne clé? As-tu trouvé la clé? La clé. Est-ce que tu t'es prête à ouvrir une porte? Embarrassé. Qu'est-ce qui t'embarrasse au juste? Une personne se sent coupable. Coupable de quoi? On se sent coupable. Embarrassé. Scorpion, signe d'eau. Coupable. Coupable de quoi? Une personne qui se sent coupable dans la vie. Bon, allons-y. Coupable. Et ici, on nous parle de changement. Donc, le changement, intimider, victime, détruire. Donc, il y a quelqu'un ici qui a vécu possiblement de l'intimidation. Victime qui a souffert. Une personne qui a souffert. Bon, détruire. Détruire quoi? Auto-saboteur. Dette. Seule. Douleur. Sage. Allons-y un peu. Sage. Père. Érotique. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Donnez-moi un instant. Une personne qui se sent coupable dans sa vie. Ou qui a peur d'être jugée coupable. Changement. Donc, ici, on nous parle de transformation. Intimider. Qu'est-ce qui t'intimide? Est-ce qu'on t'a intimidé? C'est possible parce qu'il y a le mot victime tout de suite après. Est-ce qu'on a cherché à te faire du mal, à te détruire? Ou est-ce que c'est toi ici qui te fais du mal, qui t'auto-sabote? Dette. Dette. As-tu des problèmes d'argent? Et si une personne se sent seule? Bon, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec le mot sage? Sage nous invite à faire preuve de discernement. Être sage. Faire preuve de sagesse dans nos décisions, dans nos choix. Être conscient ici. Père, c'est l'énergie d'un masculin, une personne en situation d'autorité. Bon, ici, père, plaisir. On a le goût d'avoir du plaisir. On veut cesser de souffrir. Bon. OK. Et ici, là, avec la carte de la personne qui porte la cagoule, vous voulez me dire quoi? Il y a quelqu'un qui joue dans l'ombre, qui a angoisse, qui a peur. C'est quand même le look du bandit. Ici, on ne veut pas être forcé. Donc, ici, il y a peut-être quelqu'un qui joue dans l'ombre, qui se cache. L'idée de se cacher, là, c'est présent. Et l'illusion, déformation de la réalité, mensonge. Il y a quelqu'un ici, on dirait qu'il veut chercher à te forcer. Il t'a forcé à quoi? Il t'a forcé à quoi? Il y a quelqu'un qui est embarrassé en cette guidance. Il y a quelqu'un qui se cache. Bon. Dette. Seul à payer des dettes. On s'est retrouvé seul. On doit faire preuve de discernement. Père. Père. Peut-être ici qu'on a besoin de quoi? Père. On a peut-être besoin d'être protégé. Père. On espère que cette autorité est saine. Probablement, puisqu'on me présente sage. Donc, il y a peut-être ici une personne de bon conseil qui peut agir comme un père. Une personne sage. Une personne qui peut te conseiller. Te conseiller, là. Donc, on hésite. On est embarrassé avec la clé en main. Il y a quelqu'un ici de bon conseil. Oui. Qui peut jouer un rôle de père. Qui peut te guider. Sage. Donc, fais preuve de discernement, là. Fais preuve de discernement. Donc, là, ici, c'est une invitation à cesser de s'auto-détruire. Probablement que c'est quelqu'un qui a vécu de l'intimidation dans sa vie. On a peut-être cherché à lui faire du mal. Changement. Coupable. On se sent coupable. Peur d'être jugé coupable. Ou une personne qui se sent coupable dans sa vie ou qui a peur. Peur du changement aussi. Bon. Ici, on nous dit quoi? La personne qui porte la cagoule, là, ça me fait penser un peu au look du bandit. Mais on verra bien. On sait qu'il y a quelque chose de caché. Une personne se cache. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être forcé. Il y a quelqu'un qui veut forcer l'autre. On lui ment. Il y a un jeu d'illusion, là, ici. Donnez-moi une minute. Allons-y avec une carte mot. On ne veut pas être forcé. Il y a quelqu'un qui veut forcer l'autre. Il y a quelqu'un qui a angoisse. Il y a quelqu'un qui se cache. Scorpion. Signe d'eau. Regardez. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être forcé aujourd'hui. Oui. Il veut être libre. Il y a quelqu'un qui veut être libre. Bon. Attendez une minute, là. Je vais... Je vais fermer mon rideau. Ça ne sera pas long. Pour qu'on puisse bien voir les cartes. C'est le soleil qui entre aujourd'hui. C'est une très belle journée dehors. Attendez. C'est une très belle journée. Ensoleillée. Ah oui, c'est beau. J'adore voir la couleur de la neige. Blanche, immaculée. Ressentiment. Donc, il y a quelqu'un ici qui vit de la colère envers une personne qui lui résiste. Ressentiment. Ici, on dirait qu'on veut forcer l'autre. Et l'autre ne veut pas être forcé. L'autre veut être libre. Libre de ses choix. Libre dans sa vie. Et il y a quelqu'un qui n'accepte pas. Qui est en colère. Il y a des non-dits. Il y a beaucoup de cachés. Il y a quelqu'un qui est en colère. En colère de quoi? Il y a quelqu'un qui ne peut pas te contrôler. Et c'est ça, là, qui l'embête. Donc, là, donnez-moi une minute. Continuons l'histoire. Scorpion, signe d'eau. On ne veut pas être contrôlé. Donc, on veut être libre. Libre de choisir. Libre de mener sa vie. Je veux être libre de mener ma vie comme bon me semble. Il y a quelqu'un qui n'accepte pas ça. Il y a quelqu'un qui veut te forcer ici. Je ne sais pas pour quelle raison, là. C'est quoi l'idée, là, derrière la tête? Pourquoi vouloir forcer quelqu'un à lui obéir? Pourquoi forcer quelqu'un? C'est quoi, là, l'histoire? Bon, il y a une personne, ici, qui veut être en relation, en relation. C'est peut-être un masculin, là. Un masculin qui pourrait avoir soit les cheveux pâles, soit les yeux clairs de teint pâle, à vous de voir. Mais il se cache. Il veut être en relation. Mais on ne veut pas être forcé. Il y a quelqu'un qui est en colère. On ne veut pas être forcé. Il y a quelqu'un qui t'attend, qui t'attend. On veut être libre. On veut être libre dans cette guidance. Donc, là, on est embarrassé. On ne sait pas si on doit, on doit, quoi, ouvrir une porte ou la fermer. Scorpion, signe d'eau. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être forcé. Oui, qui veut être libre. C'est peut-être lui aussi, là. On est peut-être en train de me présenter un homme qui veut être dans une relation et se sentir libre. Il ne veut pas être forcé. Il attend. Ah, c'est peut-être aussi un autre message, là. Donnez-moi un instant. Il y a quelqu'un, ici, qui veut être libre. Qui a pu se sentir forcé dans des relations et qui préfère attendre. Il cache, il cache quoi? Colère refoulée. Colère refoulée. Il s'est senti obligé, forcé dans sa vie. Il veut être libre. Ah, c'est spécial. Ok, c'est très possible, aussi. Trois, trois personnes. Qu'est-ce que ça vous dit? Trois. Et on me présente la relation à la mère. Ici, on dirait qu'on me présente un homme. Peut-être un homme qui n'avait pas de père. Ou je ne sais pas, ici, parce qu'on me présente la mère et ses enfants. Ça me fait penser à ça. Ou le père absent. Un homme qui avait un père absent. colère refoulée. Il veut être en relation. Il veut se sentir libre. Mais en même temps, là, ici, c'est à se demander. Il y a deux présences, ici. Il y en a un. Il y a une présence, une énergie qui veut forcer. Il y a quelqu'un, ici, qui veut forcer l'autre dans une relation. Et l'autre ne veut pas être forcé. Donc, il y a un homme, ici, qui joue un rôle important, là, en cette zone. Et la personne, il y a une personne qui résiste à l'autre, qui veut être libre. Et, bien, il y a quelqu'un qui est en colère parce qu'elle ne peut pas te contrôler. Cette personne ne peut pas te contrôler. Bon. C'est ce que je vois. Je ne sais pas s'il y a une histoire d'argent en arrière-plan, parce que c'est quand même le look du bandit. cagoule, bandit. Bon. À vous de voir, là, ce que ça vous dit. Il y a quelqu'un qui veut être libre, qui ne veut pas être contrôlé. Qui ne veut pas se sentir obligé d'obéir à l'autre. Comme si on était un enfant avec le parent. Il y a quelqu'un qui veut sa liberté. En relation. Qui ne veut pas être infantilisé. C'est ce que je vois. Il y a quelqu'un qui attend l'autre, qui attend, qui attend. Bon. Et il y a l'autre homme. Il y a un autre homme. Un homme ici qui quoi? Qui a vécu possiblement, on dirait qu'on me présente père absent. Colère refoulée. Il ne veut pas être forcé. Il veut être libre. Il veut être dans une relation. Vivre une relation en laquelle il se sent libre d'être qui il est. Ici, on dirait qu'on me parle d'un père absent. Il a eu un père absent. Bon. Il attend, il attend, il attend. Il attend. Il est dans l'attente. Donc, embarrassé, donc peut-être ici qu'il est en train d'évaluer ou de réfléchir. Il a une décision à prendre. Est-ce qu'il va ouvrir une porte ou pas? Scorpion, signe d'eau. Donc, il y a de l'attente en cette guidance. On aurait une décision à prendre. Ici, je ressens deux énergies. Attendez une minute, je vais revenir. Il y a quelqu'un qui veut être libre. On peut jouer sur les peurs d'une personne, essayer de la contrôler. Ici, il y a quelqu'un derrière cette cagoule qui cherche à contrôler, à forcer l'autre. On peut jouer sur ses peurs. Il y a quelqu'un ici qui a de la colère parce qu'il ne peut pas te contrôler. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, mais il y a quelqu'un qui se cache sous cette cagoule, qui veut te contrôler. Mais il y a quelqu'un qui dit non, je ne veux pas être contrôlé dans une relation. Je ne veux pas être infantilisé, contrôlé. Je ne veux pas t'obéir. Je veux m'appartenir. Il y a quelqu'un ici qui ne veut plus être un enfant, considéré comme un enfant, qui doit obéir aux parents. Il y a quelqu'un qui veut mener sa vie comme bon lui semble. Et il y a un homme en attente ici. Ce masculin joue un rôle important. Il est en attente. Malgré que ça peut être lui qui est sous la cagoule, mais il y en aurait deux. Il y aurait deux deux masculins en cette zone. Il y en a un. Je le répète. J'essaie encore de ressentir l'énergie. Oui, un homme ici. On dirait qu'on me parle de père absent. Père absent. Il ne veut pas être dans une relation avec une femme qui le contrôle. Il ne veut pas être dans une relation avec une femme qui le contrôle. Oui, il veut être libre dans une relation, lui. Donc, il y a deux hommes. On dirait deux masculins ici. Soit qu'il a les cheveux pâles, les yeux clairs ou le teint pâle. À vous de voir. Eh bien. Bon, ici, on nous présente la voiture, les deux personnes en voiture, mais il y a du doute ou il y a un blocage. Allons-nous dans la même direction? Il y a une décision à prendre en cette guidance. Allons-nous dans la même direction, vers la même destination? Ça va peut-être aider ici à prendre une décision concernant une relation. Ce que j'ai ressenti en cette guidance, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas se sentir obligé, qui veut être libre dans sa relation. Libre, relation sérieuse, une belle connexion, mais une personne ne veut pas être contrôlée par l'autre. C'est ce que je perçois, là. Libre de ses choix. C'est ce que je vois. Donc là, ici, cette carte, bien, ce qu'elle m'inspire, bien, elle m'inspire quoi? C'est la question. La question qui va peut-être m'aider à prendre une décision, là, ici. On est embarrassé. Allons-nous vers la même direction? Si tu t'en vas par là et que je m'en vais par là, bien, nous n'allons pas dans la même direction. Hum? Donc, nos chemins vont quoi? Chacun sa route, chacun son chemin. Allons-nous vers la même direction? Avons-nous des idéaux en commun, des projets en commun à court terme, à moyen terme, à long terme? Allons-nous vers une même destination? Voulons-nous voyager ensemble? ici, c'est ce que je perçois. Hum? Il a besoin, ici, de se sentir libre, mais ça ne fait pas l'affaire de quelqu'un, ici, là, qui porte la cagoule. Hum? Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est dans l'illusion. Probablement que vous n'allez pas dans la même direction. Il y en a un. Non, ici, je me sens inconfortable. On ne veut pas être contrôlé. On dirait qu'on veut repousser. Je ne sais pas, ici, je ressens un inconfort. Il y a quelqu'un, on dirait, qui a caché quoi ou qui a menti avec la lune à l'envers, qui joue dans l'ombre et qui est en colère parce qu'il ne peut pas te contrôler. Je dis « il » parce qu'au début, j'ai demandé une carte et c'est celle-ci qui s'est présentée, l'homme. Mais bon, à vous de voir. À vous de l'adapter. Et par la suite, avec les autres cartes, j'ai perçu une autre énergie masculine qui, lui, veut être libre. C'est lui qui veut être dans une belle relation aussi mais qui ne veut pas être contrôlé par une femme. Ça, c'est clair. Donc, il y a des mises au point à faire avant de prendre une décision. Il y a quelqu'un ici qui veut opérer opérer un changement qui a vécu de l'intimidation possiblement et qui s'est auto-saboté aussi et qui ne veut plus s'auto-saboter, qui veut opérer des changements dans sa vie. Donc, c'est une guidance qui me parle de décision à prendre, de choix à faire. Quelle porte veux-tu ouvrir? On nous présente une relation. Est-ce que cette relation, cette personne t'intéresse? Allez-vous dans la même direction, vers la même destination, vos chemins? Quel chemin veux-tu emprunter? Avez-vous des idéaux en commun, des projets en commun? Je pense que c'est ça qui va peser dans la balance. Voulez-vous voyager ensemble? Quelle direction? Vers quelle direction allez-vous tous les deux? nos chemins vont-ils se croiser? Ça va dépendre ici de la décision qu'on va prendre. Parce qu'on a le choix et on a l'embarras du choix. On a l'embarras du choix. À toi de décider. Ici, je ressens deux énergies masculines. La richesse. Bon. Richesse et engagement. C'est intéressant tout de même. Donnez-moi un instant. Je vais vous lire le message des deux cartes. Richesse, gain ou perte au niveau financier, bénédiction et abondance d'amour et d'émotion. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte de la richesse? Il est temps de vous concentrer sur vos finances. Bien, écoutez, ici, on a vu quelqu'un qui avait des dettes. Mais probablement qu'il va rencontrer une personne de bon conseil pour l'aider à se sortir de ses dettes. OK. Allons-y. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riche? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes bénis et que vous êtes riches car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Et avec la carte de l'engagement, maintenant, on nous dit quoi? Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagés envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez aptes à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Hum? L'engagement Que veux-tu au juste? Quelles sont tes valeurs, tes priorités, tes idéaux? Que veux-tu réaliser? Que veux-tu au juste? Qui veux-tu aussi? Parce qu'ici j'ai rencontré deux masculins, deux énergies masculines. Hum? Relation Donc, à toi de voir ce que ça te dit. Et si ça ne fait pas écho en vous, rappelez-vous, laissez, laissez ce message circuler et vous pouvez aussi écrire votre interprétation. Si cette guidance a éveillé quelque chose en vous, vous pouvez l'écrire. Hum? C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée c'est du scorpion. Merci pour votre soutien et petit pouce en l'air toujours très apprécié. Je vais prendre le temps de lire vos messages. À bientôt.